Autre présentation, période de questions. Le chef intérimaire de l'opposition royale de sa majesté, je voudrais féliciter le président pour sa réélection et je voudrais féliciter la première ministre pour son élection qui est maintenant la chef historique d'un parti en chambre. Et je vous souhaite mes meilleurs voeux. Ma question s'adresse à la première ministre. Et avec les 5,5 milliards de dollars de nouveaux programmes, de l'argent que nous n'avons pas et un déficit de 12,7 milliards de dollars, et vous souhaitez également éliminer le déficit, et selon l'économiste Jack Smith, les taux d'intérêt vont augmenter et la dette va avoir une incidence importante. Et ceci pourrait ajouter 3 milliards de dollars en intérêts de paiement chaque année. et ce qui va empêcher l'Ontario de donner des 16 bis et vous allez dépenser d'autres argents. Vous voulez avoir de la transparence, vous voulez avoir un plan avec beaucoup de dépenses. Première ministre, merci M. le Président. Je voudrais féliciter le Président pour sa réélection en tant que Président. Je voudrais féliciter le député de SEMCOGRE en tant que chef de l'opposition officielle. Je voudrais féliciter tous les candidats qui se sont présentés. Je voudrais vous féliciter pour avoir fait partie du processus démocratique. Merci. Et je voudrais dire ceci. Je voudrais répondre à la dernière partie de la question de l'opposition. Oui, nous avons l'intention. Nous allons avoir un mandat transparent. Nous allons mener nos affaires de façon transparente parce que de nouveaux projets de loi seront déposés, comme la Loi sur la responsabilité. Et c'est la façon dont nous allons nous conduire. Je voudrais également dire au chef de l'opposition officielle et à la chef du troisième parti, c'est notre intention, notre responsabilité de collaborer où il y a des possibilités d'avoir une meilleure réponse à une question dans des politiques sérieuses. Nous voulons trouver des points communs. C'est notre responsabilité en tant que gouvernement et nous assumons cette responsabilité très sérieuse. Premier ministre, nos collègues de l'opposition sont préoccupés par les dépenses du gouvernement et parce que bientôt, on ne pourra plus permettre des frais les services de santé et d'éducation. Et la décote de Maudie, cela va augmenter le coût des emprunts. Déjà, 40 infirmières ont été coupées à Nord-Dé, d'autres à Ottawa et d'autres à Windsor. Voulez-vous faire la chose, ce qu'il doit? Qu'est-ce que vous allez couper pour atteindre votre objectif d'annulation du déficit ou bien allez-vous transmettre le déficit aux générations à venir? Je suis en désaccord avec la prémisse. Il sait très bien. Il y a plus de 22 000 nouvelles infirmières infirmières et de nouveaux infirmières en Ontario. C'est la vérité. Il y a des milliers de nouvelles infirmières et infirmières. Nous allons transformer le système, le cas géant. Nous voulons aller de l'avant avec l'Ontario et qu'il y ait des investissements nécessaires pour stimuler la croissance. Parce que nous savons que cette transformation dans le domaine de la santé va mener à l'excellence en matière de santé aujourd'hui et demain. Ces investissements dans la formation, les compétences et dans les écoles, dans les routes, dans le transport en commun, ce sont les choses qu'on doit faire maintenant pour relever la province. Première ministre, cette crise est la vôtre parce que vous ne voulez pas prendre les mesures difficiles pour contrôler les dépenses. Et vous avez empiré la situation. L'économie se stagne en matière de dette et les coûts rendent la province non concurrentielle. Vous ignorez le gâchis financier et alors que la situation de l'Ontario s'empire au vu de le jour. Première ministre, soyez honnête, vous avez commencé les coupures en physiothérapie, vous avez congédié des infirmières et quelle nouvelle taxe allez-vous imposer? Monsieur le Président, je ne sais pas s'il veut avoir plus de dépenses ou moins de dépenses. Voici la réalité. Il y a plus de services en physiothérapie, de meilleurs soins à domicile. On transforme le réseau de la santé. On veut s'assurer qu'on ne veut pas avoir une nouvelle phase financière en coupant des emplois, des services. Ce que l'on fait, nous voulons investir dans les services nécessaires qui ont une incidence sur la qualité de la vie et sur les enfants. Nous allons investir dans le transport en commun, les routes et les ponts, et j'espère que nous aurons l'appui de l'opposition parce qu'elle sait très bien que les collectivités d'Ontario et que ces services et ces investissements sont nécessaires. D'éviter la chaleur. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Merci. Félicitations pour votre nouvelle nomination. Nous avons les listes d'attente énormes et pour l'état de santé complexe maintenant, l'attente est de 9,5 heures. Et dans les hôpitaux et les hôpitaux, maintenant, l'attente est de 19 heures. À London, le temps d'attente pour un état complexe est de 12,6 heures. Pourquoi est-ce que les listes d'attente à London sont si élevées? Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Je sais qu'il y a un problème avec cet hôpital parce que nous voulons diminuer, en effet, les listes d'attente comme ailleurs dans la province. Nous mesurons les listes d'attente, ce qui est une chose qui n'a jamais été faite auparavant. On mesure également les listes d'attente. On fait des progrès pour diminuer les listes d'attente en santé, en urgence, les opérations. En 2008, il y a cinq ans, nous avons lancé un programme global pour s'attaquer aux listes d'attente dont a fait témoin la députée d'Oshawa. Nous avons une stratégie pour s'attaquer à ce problème. Nous allons travailler avec les professionnels de la santé pour améliorer la situation. Nous faisons des progrès. mais il y a également beaucoup de travail à faire à certains égards complémentaires. Le fait de mesurer la liste d'attente n'est pas suffisant. Il faut s'attaquer à ce problème. La situation l'hiver dernier était tellement difficile que les gens ne se rendaient pas à l'urgence. Mais il y a une réponse. À 30 kilomètres, à St. Thomas, à Algonne, ils ont les listes d'attente les moins élevées dans la province. Ils ont un meilleur système de traitement des patients et ils font un excellent travail à cet égard. Le président de cet hôpital peut être transféré à tous les hôpitaux de London. Voulez-vous vous engager à améliorer la situation et à mettre en place ce système qui avait été installé à St. Thomas? Vice-ministre, je sais que la députée d'en face reconnaît que la situation est différente à ces deux endroits. Je voudrais lui parler comment je suis fier que les listes d'attente en urgence ont diminué de 12 % et pour les gens, les plus malades, qui se présentent à l'urgence, ont diminué de 29,3 %, alors que le volume a augmenté de 39 %. Nous avons fait des progrès remarquables à cet écart. Nous voulons que les patients sont traités à l'urgence selon les cibles. 85 % des patients sont traités de façon rapide et 85 % sont traités en dedans de quatre heures. Nous avons fort de progrès. Nous devons reconnaître qu'il y a d'autres progrès à réaliser. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, London et un médecin à citer, nous ne sommes pas aussi terribles que ce qu'indiquent les chiffres provinciaux. Parce qu'il y a des problèmes à l'urgence. Il y a deux systèmes différents à Elgin et à St. Thomas. Ils ont un excellent système. Voulez-vous mettre en place le même système à Elgin que le système que vous avez à l'hôpital St. Thomas? Merci. On essaie de trouver des conseils, des avis pour diminuer la liste d'attente. Bien qu'il y ait des problèmes avec London et à l'hôpital des sciences, nous voulons les aider à diminuer la liste d'attente. Et nous voulons également que d'autres hôpitaux aient un programme de transition. Parce qu'il y a des problèmes avec l'urgence pour les personnes qui ont un état de santé complexe. On peut déplacer les gens ailleurs, loin des urgences. Et nous travaillons étroitement avec l'hôpital de London. Et nous allons faire des efforts. Et nous sommes fiers des gens qui y travaillent. Merci. Nouvelle question. Ministre, pardon, chef du troisième parti. Au nom des néo-démocrates, je voudrais féliciter pour votre réélection, la première ministre, pour sa réélection. et je voudrais remercier également, féliciter tous ces ministres et tous les candidats qui se sont présentés lors de la dernière campagne électorale. Je voudrais vous féliciter pour ça. Ma question s'adresse à la première ministre et la première ministre a dépensé, pardon, à la descendue des conservateurs parce qu'il voulait congédier des infirmières. Quelle est la position de la première ministre ? Je voudrais féliciter les nouveaux députés néo-démocrates pour leur élection et d'être ici à la Chambre. Je dois dire ceci, cependant, je suis préoccupé par la rhétorique de la chef des néo-démocrates. Pour moi, elle cherche une excuse. Pourquoi elle n'a pas appuyé notre budget ? Elle sait très bien que les investissements proposés sont nécessaires pour l'Ontario. Elle sait très bien qu'investir dans les gens, les ressources et les infrastructures, y compris les ponts et le transport en commun. Elle doit reconnaître que c'est important et elle sait également qu'il faut un régime de retraite provincial pour un ajout, une valeur ajoutée au RPC. J'espère qu'elle va appuyer ces initiatives. Elle sait très bien que les gens de l'Ontario en ont besoin et les appuient. Compte et mon père. M. le Président, j'espère que la Première ministre va répondre à ma question. Je vais la reposer. Lorsque les conservateurs ont déposé un plan pour congédier plus de 100 000 personnes, la Première ministre a appelé ce plan « désastreux ». Et c'est le message que les gens ont envoyé. Ils ne veulent pas que les conservateurs congédient 100 000 personnes, mais que c'est correct pour les libéraux de congédier 100 000 personnes. Réponse la Première ministre. Encore une fois, je pense que la chef du troisième parti essaie de trouver une raison quelque part où elle peut la trouver pour justifier pourquoi elle n'a pas pris notre budget. Elle parle des commentaires fait par M. Drummond et elle sait bien que ce n'est pas ce qu'il a dit. Elle sait parfaitement bien que notre plan n'est pas le plan de congédier 100 000 personnes. Ça, c'était le plan des conservateurs. Et c'est intéressant parce que la chef des néo-démocrates a basé son plan sur les mêmes objectifs fiscaux que nous, on a envoyés. Excepté qu'elle a dit qu'elle peut trouver 600 millions de dollars de plus et elle sait que ce n'est pas notre intention de congédier des gens. Et c'est bien que notre plan c'est qu'on veut aider les gens, on veut faire progresser l'Ontario, faire progresser les gens et donner des aptitudes aux gens. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Merci, M. le Président. Le gouvernement veut réintroduire leur budget qui est un cheval de trois en dépit du fait que les gens ont rejeté l'austérité et les congédiements. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. les économistes nous disent aux gens que le pire s'en vient parce qu'il y a des trous dans les plans fiscaux du gouvernement. Est-ce que la première ministre va déclarer aux Ontariens clairement qu'ils doivent s'attendre au pire? Réponse la première ministre. M. le Président, on a été très clair avec la population ontarienne. On a dit qu'il y a des défis devant nous, il n'y a pas de doute. Et on a dit qu'il y a des contraintes qu'il faut maintenir en place. On a dit qu'il n'y a pas de nouveau à l'argent pour des ententes collectives quand on se lance dans les négociations. On a dit clairement que le type de changement qu'on va faire dans le système de santé, comment livrer les services, d'avoir plus de services dans la communauté, il faut continuer cela. Mais pour la chef du troisième parti, de dire, quand elle a basé son plan sur exactement les mêmes fondements fiscaux que nous, pour elle de dire qu'elle est loin de ce plan-là, c'est ridicule, Monsieur le Président. Le fait est que nous savons qu'il y a des défis devant nous, mais nous savons aussi qu'il faut faire des investissements nécessaires pour bâtir, pour faire progresser l'Ontario, l'économie ontarienne et la population ontarienne. C'est ce qu'il faut faire. Merci. Nouvelle question à la chef du troisième parti. Ma question s'adresse aussi à la première ministre. Moody's a changé sa prévision pour la cote de crédit de l'Ontario à la négative. Après, le gouvernement a dit qu'il va représenter le même budget. Est-ce que la première ministre est d'accord que si les gens regardent les chiffres derrière le plan libéral, voient qu'il y a un trou ? Réponse la première ministre. On a donné l'effet d'un budget équilibré et ce qu'on a dit, ce qu'on va faire, on va représenter un plan qui va maintenir à l'objectif l'élimination du budget, du déficit plutôt, d'ici 2017-18. Et on va faire les investissements nécessaires. Et avec tout le respect à la chef du troisième parti, je m'attendais à ce qu'elle comprenne maintenant que la population veut les investissements. Les gens croient que les investissements sont nécessaires. ils savent parce que dans la collectivité, ils voient qu'ils veulent qu'on les appuie. Je penserais que la chef du troisième parti l'aurait compris. On était là, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question? Pardon. Question complémentaire. Monsieur le Président, est-ce que la première ministre accepte au moins que suite à la décote de Moody's que le plan libéral souffre d'un problème de crédibilité sérieux? Réponse la première ministre. Merci, Monsieur le Président, on a été clair afin d'éliminer les déficits. De 2017, 2018, il y aura des décisions difficiles. J'ai été clair, le ministre des Finances a été clair là-dessus, par exemple, il n'a pas de nouvel argent pour des ententes collectives. Nous savons que les négociations collectives sont difficiles, mais on a dit clairement à tout le monde que les gens ont les yeux ouverts. Il faut faire des changements sur comment on livre les services. Certains des changements sont déjà en cours de route, en particulier dans le système de santé. Mais cela ne nègue pas le fait qu'il faut avoir des investissements. S'il ne faut pas renier que les enfants ont besoin de services, des garderies et jardins d'enfance à temps plein. Les aînés ont besoin de services de santé et des soins à domicile sont nécessaires. Les gens qui ont des déficiences intellectuelles ont besoin de soutien et c'est ce qu'on va faire. s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, quand est-ce que la première ministre de cette province va dire honnêtement aux Ontariens qu'il y aura des coupures, des mises à pied et des ventes d'actifs qu'ils s'attendent à avoir de ce budget? La première ministre. Les gens qui ont lu le budget c'est qu'on a fait des références de ces enjeux-là et comment on va les traiter ces enjeux-là. Par exemple, quant aux actifs, ce qu'on a dit, on pense que les actifs sont dans la main du gouvernement qui appartiennent à la population ontarienne. Ils doivent travailler pour la population ontarienne à un degré optimal. C'est pourquoi on a demandé à Ed Clark de prendre le défi, de s'assurer que ces défis, ces actifs fonctionnent et j'attends du chahutage s'il y avait un processus en place. Quand la 407 a été vendue, s'il y avait cet actif qui fonctionnait, on n'aurait pas vendu et on n'aurait pas perdu des millions de dollars. On va prendre une approche rationnelle et on va s'assurer que les actifs qui fonctionnent fonctionnent pour la population ontarienne et on va s'assurer que les services dont la population a besoin seront là. et on espère que la troisième partie va nous appuyer. Merci. Nouvelle question, le député de Leeds-Granville. Merci, M. le Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excusez-moi. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Le député de Leeds-Granville. Merci, M. le Président. Félicitations à votre réélection. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci. Félicitations pour votre réélection. Le Collège de Campville a nommé un groupe de travail et on va avoir une réunion publique pour discuter des partenariats pour assurer qu'il y ait des programmes d'éducation agricole puissent être offerts dans l'Est, l'Ontario. Ce que la communauté agricole veut, c'est que votre gouvernement va travailler avec tout partenaire pour adopter ce plan. Est-ce que vous pouvez nous assurer de cela? Merci, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci, M. le Président. Et je veux remercier le député de Leeds-Granville de la question. Il n'y a pas de question dans mon esprit que Campville et Alfred jouent un rôle très important dans la collectivité agricole de l'Est de l'Ontario et le fait est dans ma circonscription de Peterborough. J'ai plusieurs anciens élèves du collège de Campville qui m'ont appelé à plusieurs reprises depuis peu de temps et qu'on essaie de voir des moyens pour avoir des partenariats dans les deux collectivités à Campville et à Alfred parce que c'est important et nous avons deux particuliers. L'honorable Lyle Van Cleve va faire un examen de Campville et Mark Corpo va faire un examen d'Alfred et je vais travailler avec le député de Leeds-Granville et mon collègue de Prescott-Russell et Glenn Gary pour assurer que les deux campus fonctionnent. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le ministre. C'est une question très simple. Oui ou non, c'est la réponse. Oui, il y a une réponse simple. Plusieurs partenaires y incluent la municipalité de North Greenville a dit qu'ils peuvent participer à la solution et on aura une réunion publique la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez nous assurer que votre facilitateur va adopter le plan communautaire avec des partenaires potentiels qui sortira de cette réunion est-ce que vous assurez que les gens vont fonctionner à Campville ou est-ce que vous allez forcer votre réunion sur Campville à ce facilitateur ou vous allez écouter la collectivité et travailler avec le groupe de travail. Réponse, M. le ministre. M. le Président, je veux remercier le député de sa question complémentaire. On va travailler avec beaucoup de soin avec tous partenaires et partenaires potentiels. On a nommé deux Canadiens très distingués pour nos CD. L'honorable Lyle Van Cleef qui a été un ministre de l'Agriculture très distingué pour le premier ministre chrétien. Marc Goubeau qui a eu beaucoup d'expérience dans l'agriculture dans l'Est de l'Ontario. Une des choses que j'ai apprises depuis 30 ans de vie publique, c'est qu'il faut écouter avec beaucoup d'attention. Et dans les semaines et les mois à venir, je vais écouter avec beaucoup d'attention la population de Kemptville et de la région d'Alverette pour avoir la meilleure solution stable pour ces deux institutions agricoles de l'Est de l'Ontario. Merci. Une belle question. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. En plus que Standard & Poor's et Moody's ont donné une cote négative. et ça c'est important parce que ça peut empêcher de faire des investissements dans l'éducation et les soins de santé, ceux qui sont des idées centrales du centre axé sur l'action. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour restaurer la confiance dans les finances publiques de la province? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question et félicitations à la députée qui est devenue la porte-parole des finances. C'est important et je donne l'occasion de vous rencontrer pour vous parler des enjeux dans ce portefeuille. Nous reconnaissons que c'est important de continuer à investir dans des éléments qui nous rendent concurrentiels à long terme. Et on va contrôler les coûts. Nous sommes le seul gouvernement qui a réduit les coûts. Et on continue à trouver des épargnes dans le système en nommant une nouvelle présidente du Conseil des Trésors qui va mener les négociations et trouver des économies. Comment on va avoir l'équilibre? Mais on veut s'assurer qu'il y ait une croissance économique et un investissement dans les initiatives pour faire augmenter les recettes. Merci. Question complémentaire? J'apprécie l'invitation à rencontrer le ministre des Finances et la présidente du Conseil des Trésors. J'ai travaillé avec vous aussi. Mais il y a des réalités auxquelles il faut faire face. Quand les agences de cote donnent une perspective négative pour l'Ontario, le plan du gouvernement c'est de continuer quand même en nous ouvrant des nouvelles échappatoires fiscales pour les entreprises et de faire des exemptions de la TVH pour les frais de restaurant et de bar, etc. Ce n'est pas la solution. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut avoir des nouvelles échappatoires fiscales? Ce n'est pas logique. Merci. Le ministre. Je réjecte la prémisse, la question. Ce n'est pas logique. ce qui est important c'est d'assurer qu'on trouve des moyens d'avoir une croissance des recettes en ayant une croissance économique, d'avoir plus de stabilité dans notre économie. On le fera en ne prenant pas des mesures extrêmes. On doit équilibrer les livres. Il faut réduire ou contrôler nos dépenses mais investir dans ce qui est nécessaire. Et vous avez parlé des échappatoires fiscales. Ce n'est pas de nouvelles choses. C'est ce qui existait. Il faut appuyer des entreprises. Il faut trouver des nouveaux moyens d'améliorer les choses. Et on trouve des moyens comme le Québec l'a fait pour l'économie clandestine. Mais on a mentionné aussi, on doit voir nos actifs pour maximiser les profits dans les sociétés de l'État, par exemple, pour équilibrer le budget d'ici 2017-18 et nous sommes sur la bonne voie. Nouvelle question. La députée de Kitchener s'entra. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Notre province a fait des investissements stratégiques dans des centres d'innovation qui aident les entrepreneurs à devenir des chefs de file mondiaux. Et ce type d'investissement est clé en particulier pour appuyer dans ma région de Kitchen Waterloo, dans la région d'Ottawa et aussi dans la grande région. Il y a des parcs d'innovation comme Mars qui est ici à côté. Est-ce que le ministre peut donner à la Chambre des renseignements sur comment Mars crée de bons emplois pour la province de l'Ontario ? Merci le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Et je veux remercier la députée de Kitchener Centre d'être la première nouvelle députée dans cette nouvelle législature de poser une première question, une bonne question. Il faut comprendre que ce gouvernement reconnaît qu'il faut que l'Ontario bâtisse sur ses forces et marcible la nouvelle génération des compagnies des technologies et on veut accélérer le travail qu'elles font pour qu'ils viennent des chefs de file. Mars est reconnu comme un des centres de recherche urbain le plus important en Amérique du Nord et nous avons 115 locataires de tous les domaines et nous avons 2500 personnes qui travaillent tous les jours. Il y a des startups et d'autres compagnies et les clients créent plus de 6500 emplois et on génère plus de 3 milliards de dollars d'économies d'activité économique et nous pensons qu'ils vont appuyer un climat d'affaires positif et Mars fait partie de ça. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci au ministre de sa question. Il n'y a pas de doute de l'importance de ce type d'investissement dans notre province pour créer des groupes de développement afin qu'on puisse fortifier l'économie régionale. Comme le ministre l'a dit, Mars a un effet positif pour les économies régionales. Cependant, dans des semaines récentes, on a tenu des articles sur l'avenir de la deuxième phase de Mars et je sais que l'avenir de Mars n'a pas été pris pendant la période électorale. est-ce que le ministre peut nous dire une mise à jour s'il a eu des décisions qu'il a prises quant à la deuxième phase de Mars? Réponse du ministre. Encore une fois, c'est une question très pertinente. Je pense que c'est très important qu'on a une responsabilité d'assurer que la deuxième phase de Mars est faite avec toute la transparence nécessaire pour l'utilisation de l'argent des contribuables. il n'y a pas eu de décision faite jusqu'ici que je sois clair là-dessus et avant de prendre des décisions je demande des meilleurs conseils et expertises de l'industrie sur comment procéder. La députée mentionne une matière qui a beaucoup de complexité et moi j'envisage toutes les options et je regarde avec beaucoup d'attention pour que toute décision prise soit faite de façon transparente. La priorité du gouvernement c'est de créer de nouveaux emplois et de bâtir l'économie d'avenir de l'Ontario et Mars va jouer un rôle très important là-dedans et cette décision va être prise pour servir l'économie ontarienne et les contribuables ontariens. Merci. Nouvelle question le député de Elgin Middlesex London Ma question s'adresse à la première ministre J'ai essayé d'adopter mon projet de loi député la loi de Ryan pour qu'il devienne loi avant l'élection malheureusement cela n'a pas eu lieu je vais redéposer la loi de Ryan qui va protéger les 20% d'étudiants qui souffrent de l'asthme mais malheureusement les projets de loi de l'opposition ont tendance à être oubliés j'espère que cela n'a pas lieu avec la loi de Ryan et je ne veux pas que vous reniez un projet de loi d'un député conservateur la loi de Ryan va aider les enfants qui souffrent de l'asthme quand je vais déposer la loi de Ryan excusez-le tout faire pour que cela puisse être adopté réponse la première ministre merci je veux féliciter le député d'avoir avancé cette mesure législative les projets de loi de député sont très importants et de ma perspective peu importe où viennent les bonnes idées elles sont toutes importantes si on peut trouver des moyens pour aider les enfants à l'école qui souffrent de l'asthme pour qu'ils soient en sécurité il faut le faire donc le comité qui va étudier ce projet de loi et le député d'en face va redéposer la loi de Ryan son projet de loi et le comité va l'étudier et comme j'ai dit si on peut trouver des moyens d'assurer que les enfants à l'école avec de l'asthme soient plus sécuritaires on a l'obligation de le faire question pour l'invente la meilleure façon de s'assurer que ce projet de loi est adopté c'est que le projet de loi soit redéposé devant cette chambre alors pendant la campagne électorale j'ai entendu des histoires décourageantes ça c'était une petite fille qui m'avait parlé de ce qui s'était passé sur l'autobus où elle avait une crise d'asthme mais étant donné les politiques qui ne permettent pas aux élèves d'avoir des médicaments elle a dû donc descendre de l'autobus et trouver un professeur qui a pu l'aider à se servir de son médicament alors si l'attaque avait été plus grave alors il y aurait pu avoir un décès comme le pauvre Ryan alors certainement les enfants devraient pouvoir avoir leurs médicaments quand ils ont des crises d'asthme on ne peut pas attendre plus longtemps quand il y aura la deuxième lecture de la loi de Ryan est-ce que vous allez l'envoyer devant le comité la première ministre comme je l'ai dit c'est très important pour moi que lorsqu'il y a des situations où on peut mettre en place une situation un règlement pour que les enfants soient plus en sécurité certainement on va le faire étant donné que ce projet de loi va sans doute arriver en deuxième lecture en comité le comité s'en occupera mais certainement on va s'assurer que l'on a les bons règlements en place et l'une des choses que je vais dire aux députés d'en face c'est qu'il y a de nombreux projets de loi qui sont déposés et il y en a beaucoup qui ont énormément d'avantages mais il faudrait savoir quelles sont les directives dans les conseils scolaires et il faudrait donc s'assurer que l'on examine tout ce qui se passe et qu'il y ait des différences entre le niveau local et le niveau provincial le député de Toronto Danforth pour la première ministre sera la fin de 2014 le conseil consultatif sur les actifs gouvernementaux va présenter des recommandations à ce gouvernement en ce qui concerne la privatisation complète ou partielle de LCBO et OPG ces recommandations seront dans le processus budgétaire de 2015 alors le gouvernement met en place toutes sortes de régulations est-ce que la première ministre va nous dire qu'est-ce qui va être dans le cadre financier en ce qui concerne la privatisation complète ou partielle de ces actifs le ministre des finances j'apprécie la question cela nous permet de parler de la pertinence de la révision des actifs gouvernementaux les actionnaires de ces actifs ce sont les gens de l'Ontario les contribuables et il devrait être assuré qu'on va maximiser le potentiel alors augmenter les dividendes qui sont obtenus ou regarder des façons on peut investir de façon appropriée pour avoir plus de revenus mais nous nous sommes guidés par les principes des entreprises c'est-à-dire il faudrait maximiser la valeur pour les Ontariens et également il faudra s'assurer qu'il y ait un message pour que l'on n'a pas une répétition de la vente de la 407 on va prendre des mesures pour protéger ces actifs également les revenus qu'on en obtient question complémentaire bon on ne dirait pas que vous allez éliminer la question de privatisation alors avec les estimations pour le déficit de 2007 le gouvernement dit que ce déficit va s'évaporer comme par miracle alors 5,3 milliards de dollars pour le budget 2017-2018 alors c'est sans précédent et certainement les gens qui examinent le budget ne pensent certainement pas qu'on ne pourra pas éliminer tout ce déficit sans vendre des actifs alors combien d'actifs est-ce qu'on va vendre est-ce qu'on va donc vendre LCBO et OPG et également Hydro certainement le gouvernement doit revoir ses actifs ce que l'on veut faire c'est maximiser les revenus de la part de ces organisations alors on va évaluer ce que l'on possède et on va continuer à investir dans l'infrastructure et les transports en commun qui vont maximiser le potentiel pour rester compétitif et il faut investir de façon avisée pour le bénéfice des contribuables c'est pas quelque chose de nouveau le Royaume-Uni et l'Australie vont adopter le même genre de mesures ce qu'on doit faire c'est nous assurer que l'on va investir dans ces actifs pour maximiser les revenus et on ne va pas envisager la vente mais on va s'assurer que les contribuables vont être les bénéficiaires Nouvelle question la députée de Rauten Merci monsieur le président pour la première fois où je vais me lever je vais dire que c'est un honneur et un privilège d'être ici pour représenter les gens de l'Ontario alors pour le ministre associé des finances c'est le désir de notre gouvernement que l'Ontario soit le meilleur endroit où vieillir et dans le passé on avait été bien servi par le régime de retraite mais on sait très bien que pour le moment la retraite du Canada n'est pas suffisante les officiels du gouvernement les experts en matière de pension sont bien d'accord que les Ontariens en particulier la classe moyenne a besoin de plus de soutien après avoir travaillé toute une vie avoir contribué à l'économie on pense que les Ontariens devraient profiter un peu plus de leur retraite alors en ce qui concerne le régime de retraite des Ontariens pouvez-vous nous expliquer comment on va aider les Ontariens à sécuriser leur retraite la ministre alors félicitations pour votre réélection et merci à la députée de Halton pour cette question ou sa question aujourd'hui comme on l'a annoncé dans le budget du 1er mai on va certainement améliorer la sécurité des Ontariens pour leur retraite et on va donc essayer d'avoir un régime de retraite ontarien qui va être le reflet de la retraite canadienne et si on ne prend pas des mesures maintenant les retraités ou les futurs retraités vont avoir moins de revenus il faudrait qu'il y ait des bénéfices économiques qu'en investissant dans l'économie et l'infrastructure et il faudrait que les retraités puissent moins dépendre de montants qui sont donnés par le gouvernement et on a essayé de voir quelles étaient les opinions des experts nous on va prendre la défense des Ontariens et on va essayer de montrer le chemin pour un bon régime de retraite en Ontario arrêtez la pendule s'il vous plaît asseyez-vous s'il vous plaît question complémentaire merci monsieur le président et merci à la ministre associée des finances pour cette réponse alors encore une fois pour la ministre associée des finances je suis heureuse que vous travaillez pour essayer d'avoir un plan qui va donner plus de sécurité aux Ontariens mais moi ce qui m'inquiète c'est que étant donné que les Ontariens continuent à mourir plus vieux les gens ne pourront pas économiser suffisamment pour leur retraite alors en 2012 il y avait peu de gens qui avaient des retraites avec leur organisation de travail et moi j'ai l'impression qu'il y aura toutes sortes de régimes de retraite qui ne permettraient pas aux gens d'avoir une retraite convenable est-ce que vous pouvez expliquer comment on va pouvoir se servir du régime de retraite canadien pour avoir un régime de retraite ontarien alors merci à la députée de Houghton alors ça ce serait le premier régime de retraite provincial au Canada et si les négociations avec le gouvernement fédéral réussissent alors ce régime ontarien serait intégré au régime canadien et ça pourra permettre de partager donc les montants entre le gouvernement et les retraités il y aurait donc 15% pour les revenus jusqu'à 90 000 dollars et les gens qui ont travaillé pendant donc plusieurs années pourraient remplacer leurs revenus et pourraient recevoir des montants de retraite de 25 000 dollars et cela doublerait les montants donnés par le régime de retraite canadien alors on voudrait aller de l'avant avec notre régime ontarien la députée de Delfin-Calédon j'ai une question pour le ministre de la santé et des soins de santé de longue durée mais bonne chance avec votre nomination alors moi j'ai reçu une lettre de notre centre local qui disait qu'on allait limiter le nombre de patients qui vont être acceptés notre gouvernement a parlé d'investissement dans les services seuls donnés localement mais 12 jours après l'élection mon centre local me dit qu'on va limiter le nombre de patients qui vont accepter est-ce que vous acceptez ce genre de décision le ministre de la santé évidemment que je suis d'accord c'est dommage que les gens d'en face n'ont pas appuyé notre budget parce que sinon on aurait pu augmenter les montants pour appuyer donc les centres de santé locaux mais on avait mis dans le budget plus d'augmentation 750 millions de dollars de plus jusqu'à 2017 c'était dans le budget mais étant donné que les deux parties n'avaient pas appuyé notre budget nous n'avons pu faire adopter ces mesures mais nous nous sommes engagés à avoir une grosse augmentation des montants qui sont donnés aux centres d'accès locaux pour donner des soins de santé convenables aux gens quand ils en ont besoin et où ils en ont besoin question complémentaire je comprends que vous êtes nouveau mais cette lettre a été envoyée le 23 juin et c'était après que vous ayez annoncé votre budget alors là on va avoir le même genre de problème je sais que vous avez hérité de différentes crises mais là vous pouvez essayer d'améliorer les choses et la semaine dernière dans le discours du trône on avait parlé de faire progresser l'Ontario mais nous ne pensons pas que si on veut faire progresser l'Ontario ça veut dire qu'on va limiter le nombre des patients acceptés alors est-ce que vous allez faire ce qui est souhaitable et dire à ce centre de donner des priorités pour que tous les gens puissent avoir les soins de santé dont ils ont besoin dont ils ont besoin et où ils en ont besoin je vais demander à la ministre de retirer ses propos le ministre de la santé alors encore une fois on s'est engagé donc à avoir un financement pour ces centres de santé locaux et on a d'autres investissements que l'on va offrir dans le budget et on va s'assurer que le budget qui va être adopté dans les jours suivants nous permettra de continuer nos investissements nous savons qu'on doit toujours travailler un peu plus et moi je suis très fière du travail qui a été fait pour que les soins de santé à domicile et les services que l'on donne aux ontariens soient augmentés et on a également des proposés aux services de soutien à la personne qui vont avoir plus de revenus alors il y a plus de travail à faire et certainement on doit d'abord faire adopter le budget la chef de troisième partie merci j'ai une question pour la première ministre les familles de l'Ontario se débattent pour trouver des garderies abordables pour les enfants mais évidemment qu'il y a une crise qui va donc augmenter parce qu'on a diminué le financement pour les collectivités alors par exemple il y a des garderies à Sarnia qui vont être éliminées et donc il y a des familles qui n'auront peut-être plus accès à des services de garderie est-ce que la première ministre peut expliquer aux gens de Sarnia et aux autres pourquoi le gouvernement veut faire fermer des garderies la première ministre depuis 2003 le financement pour les garderies a augmenté de 32 millions à 1 milliard de dollars alors ce n'est pas ce qui a été expliqué par chef de troisième partie on augmente les montants donnés aux garderies mais maintenant on va mettre en vigueur donc les maternelles à plein temps donc en septembre les enfants pourront avoir la maternelle à plein temps c'est-à-dire qu'il y aura des changements dans les systèmes des garderies ça c'est évident alors on est en train de changer le système la formule de financement on reconnaît que quand les enfants de 4 et 5 ans vont être dans des maternelles à plein temps il y aura des changements dans les garderies on va continuer à investir travailler pour avoir la formule de financement mais notre appui pour les garderies reste le même la première ministre vient de dire qu'elle a créé une crise dans le système des garderies parce que là donc on n'a rien fait pour empêcher l'élimination des garderies alors certainement les collectivités ne peuvent pas se permettre de diminuer les montants pour des garderies les garderies ne peuvent pas se permettre de fermer leurs portes et les familles ne devraient pas souffrir du manque de garderies mais là le gouvernement a décidé qu'on va diminuer les montants pour les garderies et ce sera l'une des premières mesures qu'est-ce que le gouvernement va faire pour éliminer les fermetures de garderies à Sarnia et ailleurs pourquoi est-ce que la première ministre ne va pas s'engager à faire ce qui est nécessaire pour que les familles puissent encore profiter du système de garderie alors il y a 90 000 places supplémentaires dans les garderies il y a toutes sortes de nouvelles places pour les enfants mais là évidemment qu'on a une période de transition alors j'espère que la chef de troisième partie et ses collègues pourraient comprendre ce qui se passe et aider les collectivités dans cette période de transition alors il y a des enfants de 4 et 5 ans qui seront dans des maternelles maternelles à plein temps alors ce que l'on doit faire c'est de nous assurer que le système s'adapte pour que les enfants puissent être dans des garderies ou dans les maternelles il y a des changements parce qu'il y a une période de transformation on a mis des fonds donc pour aider ce système mais de dire que si ne pas avoir des maternelles à plein temps ce serait une bonne chose non ce n'est pas du tout la situation la députée de Burlington merci monsieur le président j'aimerais remercier les cométants de la circonscription de Burlington j'ai une question pour le ministre de la transport ma circonscription de Berlin c'est un très bon endroit pour aller en bicyclette à toutes sortes d'endroits et certainement cela permet aux gens d'avoir une vie plus active le cyclisme ce n'est pas seulement bien pour la collectivité alors le cyclisme c'est également bon pour le tourisme les développements des collectivités alors et c'est comme toutes les initiatives par exemple pour la ceinture verte alors je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui va appuyer le cyclisme dans toute la province est-ce que vous pourriez expliquer à cette chambre ce que le gouvernement fait pour appuyer et faire la promotion du cyclisme à peu près partout sur les routes les pistes cyclables etc merci beaucoup monsieur le président et je veux commencer en félicitant la députée de Burlington pour sa première question et je veux l'accueillir à l'Assemblée châtive de l'entournement je veux aussi remercier la députée pour son travail sur cette excellente cause la cause du cyclisme ici dans cette province je veux aussi la félicité de sa passion pour avoir des routes sécuritaires en Ontario je veux aussi rapidement remercier le député le ministre de l'environnement et de changement climatique pour son travail en août 2013 notre gouvernement a présenté une stratégie de cyclisme en Ontario la plus grande à jamais c'est quelque chose qui affecte plusieurs parties de notre gouvernement et qui nous aidera à construire des communautés plus en santé nous allons dépenser de l'argent pour aider les municipalités à élargir leur réseau de pistes cyclables il y aura aussi une partie qui sera dédiée à l'élargissement du réseau de cyclisme à travers la province merci monsieur le ministre je sais qu'il y a beaucoup de bénéfices et d'avantages à utiliser la bicyclette le cyclisme lie les ontariens entre eux et à leur communauté c'est quelque chose qui est essentiel pour les municipalités monsieur le président est-ce que le ministre peut élaborer et nous dire comment on peut ce à quoi on peut s'attendre dans le cyclisme alors que nous développons nos différents plans et stratégies le ministre je remercie la députée pour sa complémentaire nous célébrerons bientôt la première année de notre stratégie pour le cyclisme nous avons encouragé les gens à utiliser plus leur bicyclette notre plan fait partie de notre plan d'action le premier plan d'action a été présenté plus tôt cette année et c'est un plan qui se concentre sur différentes initiatives et qui amène la collaboration de différents partenaires nous participons avec partageons l'organisation partageons la route la CA et c'est un notre plan aidera les ontariens à aller de l'avant et à avoir une stratégie responsable de cyclisme le cyclisme en Ontario est essentiel donc continuons à en faire la promotion le député de Chatham Kenteset nouvelle question avant de commencer je voudrais vous féliciter pour votre réélection en tant que président de la chambre ma question s'adresse à la première ministre alors que nous commençons alors que nous avons commencé les élections le directeur des élections de l'Ontario Greg Essenza a dit je suis cite à travers le pays nous sommes la seule province ou le territoire qui n'avons aucune limite sur nos dépenses lors des élections Dalton McGinty lors de son avec son projet de loi de 2007-2008 a ajouté un petit peu de transparence mais pas assez et donc madame la première ministre montrez que vous êtes différente et je veux savoir si vous êtes prête à protéger l'intégrité de la démocratie et d'amener une limite sur la publicité faite par les tiers partis la première qui avons présenté un projet de loi concernant les tiers partis lors des élections la participation des tiers partis dans la publicité durant les élections nous sommes le premier parti à l'avoir fait nous avons amené une limite de 500 dollars ou plus qui peuvent être dépensées et il y a aussi plus de pouvoir pour le directeur des élections s'il y a des dépenses faites de plus de 5000 dollars un rapport doit être fait et donc c'est pourquoi nous voulons nous assurer que le processus soit le plus ouvert et transparent possible complémentaire vous savez c'est la même réponse que vous m'avez donnée lorsque j'ai présenté le projet de loi 101 à l'automne nous sommes la seule province et territoire au Canada qui permet aux tiers partis d'influencer les élections c'est quelque chose qui menace notre démocratie le directeur des élections recommande qu'aucun groupe ne soit en mesure de dépenser des millions de dollars afin d'influencer les résultats d'élections et ce sont transparences madame la première ministre nous sommes d'accord c'est quelque chose qui permet qui ouvre la porte à la corruption donc permettrez-vous au directeur de est-ce que vous suivrez plutôt les recommandations faites par le directeur des élections la première ministre laissez-moi dire que je ne suis pas en d'accord je ne suis pas en accord avec ce que le député dit je crois qu'il y a beaucoup de transparence qui est en place cela étant dit monsieur le président nous sommes toujours ouverts à la conversation nous voulons améliorer le processus électoral en Ontario les tiers partis ont affecté les trois partis ici lors de l'élection donc on ne peut pas parler d'une différence en termes de traitement pour un parti ou pour un autre il y a une volonté de tous les partis d'agir et il y a aussi une volonté de la part du directeur des élections de l'Ontario je crois que c'est quelque chose où il faut travailler tous ensemble la députée de Kenora Rain River merci à la première ministre à travers le Nord-Ouest les gens font face à des inondations encore des inondations qui se sont produites le mois dernier nous avons même déclaré l'état d'urgence dans une des villes de ma circonscription il y a eu beaucoup d'autoroutes qui ont été affectées beaucoup de pertes de propriétés personnelles les gens dans le Nord-Ouest font un très bon travail ils se réunissent mais il dépend de ce gouvernement de faire en sorte que les fonds nécessaires soient débloqués pour les communautés il y a quelques années à Thunder Bay il y a eu une situation similaire et nous avons eu la difficulté à obtenir du financement ça a pris des années avant d'obtenir le financement qui avait été promis on ne peut pas attendre aussi longtemps M. le Président est-ce qu'on peut avoir un programme sur les catastrophes naturelles d'aide financière pour les catastrophes naturelles et est-ce qu'on peut aussi avoir un échéancier qui sera respecté pour le financement le ministre des ressources des richesses naturelles je veux remercier la députée pour sa question mais je veux dire aussi que de dire qu'après l'inondation à Thunder Bay notre gouvernement a répondu très lentement ce n'est pas réel en fait nous avons donné du financement très rapidement en ce qui concerne les inondations présentes évidemment c'est une situation très difficile et très sérieuse et on se trouve dans ces situations beaucoup trop souvent maintenant et c'est quelque chose qui se produit beaucoup trop souvent M. le Président je suis en contact avec les maires des communautés affectées entre autres le maire Ravis ainsi que le maire Brown et le maire Canfield on leur a parlé ils sont très heureux de l'appui qu'ils ont reçu de mon ministère on continue à surveiller la situation et ils peuvent me contacter lorsqu'ils en ont le besoin il n'y a pas de vote différé nous sommes en pause jusqu'à 13h cet après-midi je sais aussi qui sont mes suspects je sais qui vous êtes à l'invite à l'invite Sous-titrage ST' 501